Ils contrôlent désormais plus d'un quart des capitales provinciales. Dernière en date, Razni, à 150 kilomètres au sud de Kaboul. En Afghanistan, les talibans gagnent du terrain. Le nord, qui leur avait jusqu'ici échappé, est désormais en majeure partie sous leur contrôle. La vitesse éclair de l'offensive fait craindre pour la capitale. La semaine dernière, les talibans ont libéré une centaine de leurs membres. Ils renforcent leur rang tout en saisissant des armes et des véhicules fournis par les Etats-Unis. Parmi leurs plus grosses prises, Kunduz au nord du pays. Des centaines de membres des forces de sécurité qui s'étaient retirés après la chute ce week-end de la ville se sont rendus mercredi aux talibans. En visite à Mazar-i-Sharif pour remobiliser les troupes, le président Ashraf Rani veut organiser la riposte. Une opération aérienne dirigée par les Américains dans la province de Bel au nord et à Kandahar, plus au sud de l'Afghanistan, a neutralisé près de 40 militants. En Afghanistan, le temps presse. Le départ des forces internationales doit être achevé d'ici au 31 août, 20 ans après leur première intervention, dans la foulée des attentats du 11 septembre.